Il est descendu, en disant non, les scientifiques ont pris la photo du Monseigneur, l'Odyssée avait mené, voie les photos, on l'épouse et le voit, voie les l'eau. Asté Roger, bonjour. Bonjour Fré Bibi. Comment vous allez ? Oui, par la grâce à moi. Alors, Hillary Clinton a échoué aux élections. Est-ce que c'était une surprise pour vous ? Bon, personnellement, en tant que moi, ça n'a pas été une surprise. Ma préférence était Donald Trump, personnellement, sans parler de la parole. Ma préférence était Donald Trump, parce que je ne pouvais pas accepter qu'une femme vienne nous diriger, nous tous, tous les hommes dans le monde entier, qu'une femme vienne nous diriger. Alors, ça, c'est un point. Et puis, deuxième point, tel que je suivais les informations, je voyais que les médias avaient un problème, étaient triqués. Depuis que Trump avait commencé, quand on lui donnait un moins favori, c'est alors qu'il pouvait passer tout le temps. Alors, je n'étais pas trop surpris. Quand bien même, je pouvais vérifier cela aussi par rapport à mes paroles, pour voir que le prophète a prophétisé qu'une femme devienne devenir présidente. Ok. Alors, vous êtes parmi, d'ailleurs, le sera prédicateur, à pouvoir peut-être vouloir que Trump passe, parce que la plupart, justement, en se basant sur la prophétie de William Branagh, ils ont prédit que ce serait Hillary Clinton. Alors, pasteur Roger Massanka, est-ce que la sixième vision, parce que c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, est-ce que la sixième vision du prophète William Marion Branagh, concernant une femme à la tête des États-Unis, est-ce que le passé, ou c'est encore une prophétie à venir, qu'on doit attendre son accomplissement ? La sixième vision, la sixième vision, bon, j'aimerais dire ceci, c'est parmi les six visions. La sixième vision a été très complexe, très compliquée, depuis que le prophète voyait ça. Chaque fois qu'il raconte, il dit lui-même que des fois je suis en confusion, quelquefois il s'agissait d'une église que j'avais vue. Il s'agissait d'une église et quelquefois il dit qu'il s'agit d'une femme. Il y a une citation, il dit, bon, j'ai vu, ça devait être une église qui devait prendre une place importante, ainsi de suite. Mais, de ce que je sache, j'avais vu une femme prendre place. Donc, quelquefois le prophète t'a donné, permettez-moi, passe-moi l'expression, il pouvait dire église, et quelquefois il dit une femme, et à un moment donné, la nuit, il dit, bon, de toutes les façons, c'est une femme qui va contrôler le pays. Ça veut dire que c'est une vision prophétique complexe. Pourquoi ? Parce que le prophète nous dit que quand un prophète voit une vision, elle passe avec une grande vitesse. Et s'il n'est pas prêt, il y a certains éléments qui vont l'échapper. Lui-même dit, dans le septième saut qu'il y a eu, cette vision ici est passée à toute grande vitesse, et j'ai manqué comment je souffrais, c'est là, concernant le troisième point. Et puis, Jean-Baptiste, je peux vous donner l'exemple dans la Bible, Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu la vision de comment Jésus, le Messie, devait venir vers lui, Jean-Baptiste, quelque chose l'avait échappé. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier ses chaussures, il a la vanne, il va prendre les blés et les mettre dans le grenier. Branham dit, vous voyez, il avait commis une erreur. Parce que Jésus, dans la première vénine, ne devait pas prendre les blés et les mettre dans le grenier. C'est ce qui signifie l'enlèvement. Et là, donc, les sept âges de l'Église avaient échappé Jean-Baptiste. Ce qui veut dire que quand une vision passe, ce n'est pas comme nous voyons ici. Il y a toujours un élément surnaturel qui reste rattaché à ça. C'est pourquoi, même après les prophètes, il y a toujours des divergences aujourd'hui. C'est le civile, c'est une femme, l'autre dit, c'est une Église, ça ne nous étonne pas. Mais quand nous nous mettons à étudier les visions, c'est alors que nous comprenons ce que c'est une vision. Quand Dieu a compris quelque chose, le prophète dit qu'une écriture peut avoir doublé ou multiple applications. Et son accomplissement est toujours un cycle. Ça commence quelque part et ça termine quelque part. C'est la même chose avec la sixième vision. Des fois, le prophète dit que ça commençait, c'est accompli avec Kennedy. Parce que derrière lui, il y avait une femme, je les avais les consorts. Donc, la sixième vision a été bel et bien accomplie avec Kennedy, mais en cycle. Parce qu'au temps de Kennedy, ce n'était pas une femme qui était sur le trône en train de régner. Elle était derrière. Donc, c'est Kennedy qui était président. Or, selon la vision, dans ces détails, c'est une femme qui est assise là en train de dominer. Vous voyez ? Donc, dans un sens, cette vision-là est accomplie avec Kennedy. Mais tu verras que Branham parle de Kennedy. Quand il termine, il dit, cinq de ses visions sont accomplies, deux ne sont pas accomplies. Quand il dit deux, on sous-entend la sixième et la septième. Ce qui veut dire qu'après Kennedy, la sixième vision devait s'accomplir. Je pense que pour bien comprendre ça, il faut commencer par comprendre l'ensemble de toutes les sept visions. Les sept visions parlent de quoi ? Dieu voulait montrer quoi à Branham ? Dieu révélait à William Branham l'œuvre des démons romains. Comment ils devraient travailler dans les septièmes en jérémie. C'est ça, les sept visions. Si vous avez ça dans la fête des trompettes, les prophètes disent que les démons qui étaient sur les frontes, qui avaient été relâchés, les démons romains, ont été relâchés par Mussolini et Staline. Donc, Mussolini et Staline, c'était l'exercice des démons romains qui avaient tué Jésus, qui ont persécuté l'Église durant les âges, qui sont réveillés dans ces gens-là. Et quand nous redescendons encore, c'est les démons de Babel. Quand vous descendez encore, vous êtes en plein en Eden. Et Branham dit dans l'exposé que depuis que Dieu a créé une femme, la femme est dans une mission. Elle veut être au-dessus de l'homme pour diriger l'homme. C'est les billes de la femme depuis le jardin d'Eden. Et tous les loyens qui sont tombés, c'est à cause des femmes. Donc, depuis le jardin d'Eden, une femme voulait être sur le trône en train de diriger les hommes. C'est ça, la sixième vision. Alors, quand vous prenez les six visions dans l'ordre chronologique, l'ordre numérique, tu vas voir quelque chose. C'est là que je voulais attirer l'attention de tout le monde. Quand les gens parlent des visions, c'est comme s'ils ne font pas attention à ça. La sixième vision reste la sixième vision. La deuxième est la deuxième. L'ordre-là ne peut pas être dérangé. Pour bien comprendre ça, la cinquième vision, je prends la cinquième vision. La cinquième vision, c'est l'émancipation des femmes. Vous voyez, ce sont les femmes qui sont en train de réclamer qu'elles veulent aussi être quelque chose. Et Branham dit, pour comprendre la sixième vision, revenez à la cinquième. Branham dit, dans la cinquième vision, les femmes réclament les droits égaux avec les hommes. Et dans la plupart des cas, elles voulaient les droits plus que ces des hommes. C'est-à-dire, les femmes voulaient dominer même les hommes. C'est ainsi qu'on leur a donné les droits de vote. Quand elles commencent à voter, c'était pour être égaux aux hommes, mais l'objectif était de dominer les hommes. C'est pourquoi, une fois qu'on leur accorde les droits de voter, elles vont réclamer. Elles vont, par la maniquance, la séduction, Branham dit que dans la sixième vision, la femme a été votée avec les votes des femmes. Or, les votes des femmes, ce n'est rien d'autre que les droits qu'elles viennent d'avoir dans la cinquième vision. Dès qu'elles ont ces droits-là dans la cinquième vision, l'objectif est d'avoir les droits plus que ces des hommes. L'objectif est de dominer les hommes. Donc, si l'objectif est celui-là dans la cinquième vision, d'où dans la sixième vision, ça ne peut pas être une église. Parce que dans la cinquième vision, ce n'est pas une église qui demande les droits des votes. Et qui veut avoir les droits plus que ces des hommes ? C'est une femme naturelle. Donc, la femme qui réclame les droits des votes dans la cinquième vision, c'est elle qui, dans la sixième, se fait voter. Et c'est elle qui, en dirigeant mal dans la sixième vision, elle est jugée. Parce que les États-Unis, la cinquième vision, c'est la vision de la femme, c'est le pays de la femme, etc. Donc, c'est les démons romains qui continuent à plaire Ève. Bref, la sixième vision a été accomplie et n'est pas accomplie. La sixième vision a été accomplie depuis Kennedy et elle est en cycle. Donc, Kennedy l'a accomplie en partie et même Hilarie Cliton l'a aussi accomplie en partie. Parce qu'elle a atteint les niveaux où il n'avait jamais atteint auparavant. Mais seulement il n'a pas clôturé parce que le prophète dit « j'ai prédit ». « J'ai prédit ». Et là, moi, je voulais demander une chose. Quand on étudie la parole, on est radical, on est légaliste, on n'interprète pas, on répète le prophète. Après avoir parlé de Kennedy, Branham dit « j'ai prédit que ce pays va être dirigé par une femme. J'ai prédit qu'une femme deviendra présidente. J'ai prédit qu'une femme va être dans la maison blanche. » Ça, c'est trop clair. On n'a pas besoin d'explication. Ce qui veut dire que la sixième vision est en cycle. Je vais appuyer ça avec une écriture. C'est Matthieu 3 que Branham explique. Il dit « j'ai appelé mon fils hors de l'Égypte ». Cette écriture-là s'est accomplie sur Jacob. La même écriture s'est accomplie sur Jésus. La même écriture s'est accomplie sur Israël. Chaque fois qu'Israël doit aller dehors où il est appelé dehors. Ce qui veut dire que la sixième vision, la même vision, peut s'appliquer sur Kennedy, c'est OK. Parce que la femme avait une certaine influence sur les maris qui étaient sur les trompes. La sixième vision peut être appliquée sur toutes les femmes qui ont accédé à des postes importants aux États-Unis. La sixième vision peut être appliquée sur Hillary Clinton, comme il est allé jusqu'à se présenter, à être candidat pour passer à la maison blanche. Et la sixième vision va terminer lorsqu'une femme va s'asseoir dans la maison blanche et donner aux femmes les doigts plus que c'est des hommes. Vous affirmez que non, il y aura une femme réellement un jour comme présidente des États-Unis. Certainement. Donc vous continuez à attendre cela. Nous continuez à attendre. La Bible dit dans Abba Kouk, je voulais souligner les rémoques et beaucoup de gens n'ont pas fait attention. La Bible dit la vision, cette vision va s'accomplir, elle peut tarder, mais elle va s'accomplir. Elle marche vers son accomplissement. Donc une vision marche, c'est ce que les prophètes appellent le cycle. Donc nous sommes dans la sixième vision avec toutes les femmes que nous voyons, surtout aux États-Unis. Donc on ne sait pas, on voit eux-mêmes en train de faire des pronostics au sujet, je ne sais pas, d'une dame qu'on a élie dans certains États, Elisabeth, elles sont à quatre comme ça. Bon, on cite aussi Michel Obama. Mais on ne peut pas affirmer les choses parce que nous, on n'est pas des prophètes. À ce que je sache, Branham a vie une femme présidente aux États-Unis. Un jour, il y aura une femme présidente aux États-Unis. Les cinq premières visions n'ont jamais été spirituelles pour que la sixième soit spirituelle. Comme les autres étaient matériels, alors la sixième va être aussi matérielle. Bref, l'objectif des démons romains, c'est la clé. Il faut comprendre que les sept visions, c'est l'œuvre des démons romains. L'objectif des démons romains, c'est de changer de temps en temps l'ordre mondial jusqu'à ce qu'ils puissent introduire le règne de la bête. C'est pourquoi Branham dit, restez avec ceci, observez les rideaux de poudre. Ne soyez pas distrait. Ne regardez pas les bambous, ni les rideaux de fer, mais observez les rideaux de poudre. C'est l'Église catholique qui va régner. Ça, on ne peut pas changer ça. Les nouveaux ordres mondiales qu'on parle, les autres parlent de la Chine, les autres parlent de la Russie. Mais la Russie ne constitue pas un danger pour l'épouse. Elle est un danger pour les États-Unis. C'est pourquoi, dans la vision, on disait, observez la Russie. Mais nous, l'épouse Branham dit, observez les rideaux de poudre. C'est là où il y a la séduction. Et nous savons bien que quand cet ordre mondial présent va passer, c'est celui de la bête qui va venir par rapport à tous les indicateurs prophétiques. Voilà, c'est ça. Alors, nous terminons, pasteur. Alors, qu'est-ce que vous diriez à tous ces prédicateurs, peut-être qu'ils se sont peut-être hasardés, de prédire déjà qu'Hillary Clinton allait être le futur président des États-Unis d'Amérique ? Est-ce que vous pensez que ces prédicateurs sont partis d'être vite en besoin ? Ils se sont précipités et qu'ils ne devraient pas faire de telles déclarations ? Non, je veux dire deux choses. Pour ce qui concerne tout prédicateur qui avait prédit, je voudrais d'abord dire que par rapport à la parole, là c'est la déontologie de notre travail, par rapport à la parole, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort comment ? Quand une prophétie veut s'accomplir, la centinaire regarde, elle doit présumer. Et Branham dit qu'il y a quelques années, je n'ai fait que présumer au sujet de cette somme. Quand Branham prêche la prédication messieurs l'air, lui-même dit qu'il est en train de présumer. Toute la prédication messieurs l'air, c'était les présomptions. Il dit, s'il arrivait, alors c'est ma mort. Au cas où ce sera ? Au cas où ce sera ? Il n'était pas sûr. Quand il prêche mes dents, quelle attraction sur la montagne ? Il dit, il y a quelques années, j'étais en train de présumer sur ceci. Mais aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Ce qui veut dire que quand une prophétie veut s'accomplir, un bon prédicateur doit présumer. Il doit étudier la vision. Il n'est pas prophète pour parler avec exactitude. Il doit se demander, c'est la vision ou ce n'est pas la vision ? Et il doit avertir le peuple, faites attention. Il ne sait pour lui que ce soit ce que les prophètes avaient dit. Donc c'est ce qu'il doit faire, parce qu'il n'est pas prophète. Parce qu'aujourd'hui, je pose cette question, parce qu'aujourd'hui, juste en rapport avec ces déclarations que le prédicateur a fait, beaucoup de gens, maintenant aujourd'hui, les pentecôtistes sont en train d'ingérer le message. J'en arrive. Parce que justement, il y avait des prédicateurs qui ont affirmé que no, Branham avait dit la femme qui serait là, ce serait il a répondu. J'en arrive là. Donc je vous montre qu'il y a d'abord une démarche pour les prédicateurs. C'est présumé. Branham dit quand son épouse a été grosse pour accoucher, après qu'il attendait Joseph, il dit, j'ai pensé que c'était mon Joseph. Mais quand l'enfant est né, c'était une fille. Donc Branham a pensé que c'était Joseph qui était dans les seins de sa femme. Mais quand l'enfant est né, ce n'est pas Joseph. Donc, penser que cet acte, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Mais seulement, moi je vais demander au prédicateur, au pasteur, j'ai parlé, j'ai dit à mon église, je vais vous parler de la sixième vision avant les élections pour ne pas être influencé. Et je répétais souvent, il ne faut pas affirmer que c'est Hillary Clinton parce que si ce n'est pas elle, tu vas abandonner le message. Branham dit, on ne prêche pas le message en jouant sur les sens des gens pour leur faire peur, afin qu'ils croient et disent non, ce n'est pas comme ça. Bref, seulement la vérité, ceux qui sont prédestinés, ils vont prendre ça. Donc, moi, je dirais ceci aux prédicateurs. Les prédicateurs ne doivent pas se placer pour des prophètes, pour faire des pronostics. Ils peuvent présumer, supposer. Il se pourrait que ce soit Hillary. Si c'est Hillary, alors c'est la vision qui est accomplie. Il se pourrait que ce ne soit pas Hillary. Si ce n'est pas Hillary, mais sachez-le, il a fait des pas trop avancés. Un jour, il n'entre pourra peut-être terminer. Il faut supposer, supposer. Nous sommes des prédicateurs, on n'est pas des prophètes. Alors, pour tout le monde, je disais à mon église le dimanche, tout prédicateur qui a eu le courage d'affirmer que c'est Hillary Clinton, il doit aussi avoir le courage de retourner à la chair pour corriger ça. Parce que dans cet âge, on a confirmé qu'une seule personne, c'est William Branham. Il n'y a aucune citation qui dit que cette femme-là s'appelle Hillary Clinton. Alors, tout le monde qui a dit que c'est Hillary Clinton, où est-ce qu'il a eu ça ? On dit parce qu'elle remplirait les conditions, les caractéristiques que le prophète dit. Et où est-ce que nous en sommes maintenant ? Il faut toujours présumer. Il faut supposer. Mais à un pourcentage qui va être bon pour un prédicateur d'interpeller les cœurs des enfants de Dieu à être prêt. Parce que le prophète dit que chaque prédication doit interpeller les cœurs. Il ne faut pas faire peur aux enfants de Dieu. Ils ont fait peur aux enfants de Dieu. Et faites attention, c'est Hillary. Mais non, et maintenant, et finalement, ce n'est pas Hillary. Moi, j'ai dit à mon église, j'ai dit, écoutez, n'ayez pas peur. Le monde va continuer à être un monde des années et des années. Mais seulement, par rapport au signe du temps, le monde ne sera plus vivant. Il y aura beaucoup de terreurs, il y aura des épidémies, il y aura des crises économiques, il y aura des ceci et cela. Quand bien même cela ne touchera pas l'épouse, mais le monde ne sera plus vivant. Soyez seulement prêts parce que Dieu va enlever son épouse et le monde va aller dans le chaos. Le monde va continuer, frère. Il va continuer, mais ce sera le chaos, comme le prophète le dit. Alors, nous devons simplement préparer les enfants de Dieu à reconnaître qu'ils font partie de l'épouse. Et non pas leur faire la peur. C'est ce que moi je reproche à tous les prédicateurs qui ont fait peur. Mais, présumer, s'hazarder, et pas s'hazarder, tenter de croire que c'est Hilary, cette femme-là, ce n'est pas un péché. Branham avait écrit que c'était Joseph et ce n'était pas Joseph. Alors, il dira, il peut se faire que j'ai six filles, mais un jour j'aurai mon Joseph parce que Dieu l'a promis. Moi aussi, je dirais, il peut se faire qu'après Trump, ce ne soit pas une femme, ce soit quelqu'un d'autre. Mais, une chose est certaine, Branham a été la bouche de Dieu. Un jour, il y aura une femme présidente aux États-Unis. Et si nous avons une femme présidente aux États-Unis, ce n'est pas un hasard. C'est la sixième vision qui s'accomplit. Qu'on ne nous dise pas que c'est un hasard, qu'on ne nous dise pas que c'est en dehors de la sixième vision, alors ce sera un hasard. Donc, la sixième vision est réelle, elle doit s'accomplir dans le naturel pour que cette femme-là prenne des mauvaises décisions, qu'on ait la septième vision et l'ordre mondial est bouleversé. Et on a la bête qui doit entrer comme rideau de pouce. Et là, Branham dit, quand on va essayer de toucher les pouces par les conseils chiméniques, par la bête, c'est alors que les troisièmes pouces se manifestent et c'est le départ à la maison. Vous ne voyez pas qu'en quelque sorte, ça détone aussi l'attention des enfants des dieux au lieu de se préparer pour l'enlèvement. Et ils seront là, en train d'attendre cette présidente-là qui va régner sur l'Amérique. Juste en bref. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites. Je vais dire quoi. Tu vois par exemple, il ne faut pas seulement, le seul signe que nous avons, ce n'est pas seulement la femme. Donc, vous voyez Donald Trump qui est passé. Je vais te montrer que sa politique est prophétique. Tout ce qu'il a donné est prophétique. Donald Trump dit que Jérusalem va devenir la capitale d'Israël. C'est trop dangereux. C'est la guerre de Gog et Magog. Il s'élève contre tout l'islamisme et il est contre tous les musulmans. Observe la nomination qu'il a faite. Et la Bible dit qu'il y aura une coalition du Nord qui va être dirigée par la Russie. Et la Russie qui va diriger, nous voyons, ils viennent de mettre les bases en Syrie et autres. Donc, il a réussi, quand Donald Trump passe, deux jours après, Dimitri était en Israël pour parler avec Netanyahou. Et lui dire que non, ils sont là pour faire la médiation entre Israël et la Palestine. Oh ! Donald Trump a dit que l'idée de la solution des deux États est exclue. « Israël récupère cette terre, Jérusalem appartient à Israël ». Tous les pays musulmans ne vont pas être contents. Et s'ils ne sont pas contents, alors ils vont s'attaquer à Israël. Et s'ils doivent s'attaquer à Israël, ils auront quelqu'un qui va les conduire, ce sera la Russie. Et si c'est la Russie, c'est quoi dans la prophétie ? C'est Ezekiel 37. Il y a beaucoup de choses qui doivent garder les enfants de Dieu éveillés. Le problème, c'est que les prédicateurs doivent se mettre à étudier les prophéties. Il ne faut pas prendre des choses qui sont faciles. Il faut aller étudier la parole en profondeur. Et puis, il ne faut pas faire peur aux enfants de Dieu. Vous voyez, ils ne doivent pas s'accrocher seulement à l'arrivée. Trump, là, Trump, moi je ne vais pas dramatiser avec Trump. Mais sa politique, sa politique est prophétique. Tout est prophétique. Il est trop Israël que cela déclenche les conflits dans le Moyen-Orient. Regarde le message que tous les pays du Moyen-Orient lui ont envoyé. Tout. Et Trump veut même quitter l'OPEC. Vous connaissez l'OPEC, non ? L'organisation qui régularise la vente de pétrole. Il veut quitter l'OPEC. Et l'Arabie saoudite a dit quoi ? Il vente aux États-Unis 11% de leur production. Or, l'Iran est en train de monter. Et Trump veut déchirer les contrats entre les États-Unis et l'Iran. S'il déchire ça, qu'est-ce qui va arriver ? Et la Russie est déjà là. Donc, nous voyons un bloc des pays musulmans. La Russie a vendu les S-400 à la Turgie, à l'Iran aussi. Nous voyons les pays musulmans qui viennent du côté de la Russie. Et nous voyons Trump qui veut faire sortir les États-Unis même de l'Otto. Ça, c'est trop fort. Et nous voyons l'Union européenne en train de se dissoudre. Les populismes en train de... Tout ça, c'est prophétique. Vous voyez ? Les enfants de Dieu ne doivent pas être distraits. Les prédicateurs doivent déjà observer Trump. Sa politique, sa position, tout. Et puis, ramèner, tout est prophétique. Je t'affirme ça. Je n'ai pas peur. Je ne vais pas me répentir demain. La politique de Trump est prophétique. C'est Ézéchiel 34. Les détents, les lionceaux, les cécis. Tout ça, nous voyons cela en train de se dissoudre. Donc, on n'a pas la prophétie. Dieu l'accomplit en son temps et de sa manière. Ce qui est vrai, chacun de nous, en tant que membre de l'Épouse, nous avons beaucoup de signes d'étant que nous devons observer. Et nous devons nous réveiller. Chacun doit être seulement prêt. C'est que moi, je vais demander à tout enfant de Dieu. Et puis, la parole, le message, on ne le prêche pas avec la peur. Vous voyez ? Eh, faites attention ! Non, 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 non. Présentez aux enfants d'aider les prophéties. Chacun reconnaît son identité, qu'il est membre de l'Épouse. Et quand le temps est là pour Dieu d'accomplir telle chose, il l'accomplit. Ok. Merci beaucoup, pasteur Roger. Merci. J'ai été très content de vous recevoir. Dieu te bénisse. Pour évoquer ces sujets combien importants. Merci beaucoup. Nous remercions Billy Benguit qui était derrière la caméra avec Blessing Media. Et remercions tous ceux qui nous ont suivis. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Je crois que vous aviez été très nombreux à aimer cette intervention du pasteur Roger Massanka parce que le sujet est d'actualité. Nous promettons de revenir encore sur le même sujet avec d'autres prédicateurs. Pourquoi pas ? Merci une fois de votre fidélité. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada